Où sont les jeunes ? Chez eux ? Oui, c'est ça, chez eux. Et qu'est-ce qu'ils attendent ? Euh, un contrat d'orientation ? Non, on veut un vrai boulot ! Et un contrat d'apprentissage, ça vous irait pas ? Non, un vrai travail ! Un contrat d'adaptation, alors ? Non, un job, un vrai ! Euh, vous voulez pas aller à la piscine, plutôt ? On veut un vrai boulot ! Eh, vraiment, on veut un vrai travail ! On veut bosser ! Euh, faut pas rêver, hein ? Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça ! Nan, du jour, ce sont les promotions qui continuent chez Aide l'Épicier. Pour la troisième semaine consécutive, je vous propose des jeunes à 80% du SMIC. Dépêchez-vous, cette promotion s'arrêtera jeudi. Eh, enculé, monsieur, c'est pas moi ! Bon, attends, où tu vas ? Toi, je l'ai pas volé, t'allant ! Juste, je la regarde ! Bonjour, les jeunes ! Ouais, bonjour, monsieur ! Ouais, salut ! Ouais, enculé, ici, à peine tu regardes une lampe, t'es un voleur ! Ouais, c'est pas bon, ça, enculé ! Bonjour, Farid ! Alors, les jeunes, je vous ai fait venir ici, afin de mieux connaître vos envies, vos besoins, voyez-vous ? Ouais, c'est-à-dire, moi, je pense qu'au niveau de la liberté d'expression, t'as des enculés ! Farid ! Bah, qu'est-ce qu'il y a, tu te fous de ma gueule ? Ah non, je rigole ! Bah, si un zéresse à Jamel dans la vie, c'est de niquer Brigitte Meunier, c'est tout, hein ! Va manger ta mère, toi ! Ah, parle pas de ma mère, hein ! La tienne bouffe la saucisse aux pingouins ! Ferme ton museau, usurpateur ! Oh, arrêtez, putain, y'a M. Bouffon, il nous invite ! Euh, Toubon, Toubon... Ouais, il nous invite, et toi, tu donnes une image de prématurée de ta tête ! Va chier dans ta couveuse, t'as pas d'amour propre, enculé ! Tu vois pas qu'il te manipule, l'autre Bouffon, là ? Euh, Toubon, non, non, mais pas du tout ! Non, je voudrais savoir quel genre de métier vous... branche ? Euh... Docteur ! Bah ! Oh, t'es docteur ! Comme ça, il pourra mater le cul à sa sœur et y'a plus qui l'a pas vu ! Oh, si, je l'ai vu ! Ouais, bah moi, comme métier, j'voudrais faire champion du monde de basket avec les bulles de Chicago ! Ah, très bien ! Vous jouez au basket ! Bah non, j'vous pu ! C'est cet enculé de M. Perrault, je retiens du deuxième ! Ouais, il nous a piqué le ballon ! Ouais, donc ça fait du bruit dans la cour à cause de sa femme, elle a le cancer ! Elle peut pas dormir ! Ah, oui, bien sûr ! Euh, mais comme métier, alors ? Ouais, et pour faire ministre, M. Bouffon, faut faire comment ? Tout bon, je m'appelle Tout bon ! Eh bien, j'ai... Voyez où, j'ai fait l'ENA ! Ouais, mais au niveau des études et tout ça ? Eh bien, l'ENA ! Mais non, je parle au niveau scolarité, CAP, tout ça, il faut quoi ? Ah, ça, je... 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 je ne sais pas, je... je n'ai pas de CAP ! Oh, oh, oh ! Oh, l'autre, t'es pas allé à l'école ! Eh, si, j'ai fait l'ENA ! Oh, je te honte, l'autre ! Oh, putain, l'autre, elle est féministe, elle a même pas de CAP ! Ouah, tu m'étonnes que ça merde la France ! Eh, ouais, ouais ! Social, lundi, Edouard Balladur a expliqué personnellement à des délégués étudiants le principe du SMIC, moins 20% pour les jeunes. En échange, les étudiants ont expliqué au chef du gouvernement le principe du sondage, moins 20%. Ça, on peut dire que le pays est en phase avec son premier ministre. C'est... c'est ici, monsieur le ministre ? Oui, les... les jeunes sont là. Bonjour, les jeunes ! Eh, quittez, toi ! Putain, il est fringué comme en la télé ! Ah, et ce poufou, il a le chou-crave, la veste à Drucaire, eh ! Je suis le ministre de la Cultube. Ouais, mais ton nom, comment ça, il s'appelle ? Et tout bon ! Ah, arrête, c'est pas pour me vanter ton nom, il est archi-pourrave ! Ouais, chou-rave, chou-rave ! Je suis venu à votre rencontre pour parler de vos problèmes. Je me suis enculé, tu me donnes ton pin, ça me suis enculé, donne ! Attends, ceci, ma légion de meuf, non ! C'est pour l'enculé, file-le, qu'est-ce que t'en en fou, donne, allez ! Eh, vas-y, donne, donne, putain, donne, c'est un malheureux, lui ! Il s'amère, c'est une pute, son péril boit, c'est un crapaud ! Mais va te faire enculer, toi, ta mère, et c'est ce désours ! Dis-moi, s'il vous plaît, je vais venir ici pour connaître vos besoins ! Eh, 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 eh ! Eh, 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 eh ! Eh, 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 eh ! Eh, 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 eh ! 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 Eh, eh, eh ! Eh, 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 eh ! Mais... Je crois que le dialogue s'installe. Déjà, il connaît ce moment. Boufons ! Voilà, sans transition, je reçois le porte-parole du gouvernement, François Baroin. Bonsoir. Alors, M. Baroin, c'est une véritable volée de bois vert qui a accueilli le budget de M. Juppé, le patronat, les syndicats, l'opposition et même quelques membres de la majorité. Écoutez, c'est un budget courageux qui n'est pas là pour faire plaisir à tel ou tel. Oui, on est tout de même très loin des promesses de M. Chirac. Ce n'est pas le problème. La situation que nous avons trouvée est plus grave que prévu. Le budget doit s'y adapter. Attendez, M. Juppé connaissait parfaitement la situation. Il était dans le gouvernement précédent. Il n'était pas un poste-clé de l'économie. Il pouvait se rendre compte quand même. Ou alors c'est grave. Le passé, c'est le passé. Grosso modo, les promesses ne seront pas tenues. Même pas vrai. Il y en a plein qu'on n'a pas tenues, qu'on a tenues. Ah ben non. Si ? Non. Si ! Vous me mentez, là. Nous ? Si. Mais qu'est-ce que vous avez après moi ? Mais rien. J'en ai marre. De toute façon, tout ce que vous allez gagner, c'est que je vais partir. Vous serez bien content quand je serai parti. Je vous déteste tous, de toute façon, tous. Tu barres-moi. Calmez-vous. M'en fous, moi. Je vais faire une fugue. Je vais me barrer. Vous ne me verrez plus jamais. Attends, calme-toi, mon petit. Mais je vais me tirer loin d'ici. Loin de vous, loin de vos sales gueules. Je vous déteste. Ah, François, enfin. Tu veux aller où ? N'importe où. M'en fous, moi. Je vais partir en Grèce, en quatre ailes, avec des copains. Je vais aller vivre au Québec. De toute façon, les gens, ben, ils sont vachement plus cools, là-bas. Je vais aller vivre dans une baraque avec des potes. On fera de la musique toute la journée. Allez, petit soirée, c'est pas possible, enfin. C'est pas possible ? Attends, moi, j'ai des potes qui sont partis en Australie, là-bas. On te donne de la terre gratuit pour que tu viennes. Ils te donnent même des kangourous pour que tu débute ton élevage, alors... Mais, François, avec quel argent tu veux faire ça ? Et voilà ! Le fric, le fric, le fric. Vous pensez qu'à ça, le fric. Vous êtes que des bourgeois, voilà ! Il faut bien que tu manges. Comment tu vas faire au Québec ? Mais on s'en fout. Les Indiens, ils faisaient comment ? Ils avaient pas de fric, les Indiens. Je me fabrique un arc, j'irai chasser le caribou, m'en fous ! Je mangerai des baies sauvages, je ferai du troc ! Je changerai mes saumons contre de la mélasse, je ferai du fromage avec mes caribous et j'irai les ventes sur les marchés à Trois-Rivières ! Mais, il fait moins 40 en hiver. Tu vas dormir où ? Voilà ! Dormir, le confort, bon joie ! Vous sortez pas de là, vous pouvez pas comprendre votre petit fric, votre petit appart, votre petit télé ! Vos petits dimanches pourris, accueillir des jonquilles dans la forêt de Marly ! François, François, allons, allons ! Plutôt craver que d'être comme vous ! De toute façon, je vais crever, vous serez bien débarrassés quand je serai crevé ! François, mon petit halon. L'adolescence est un moment difficile. Je suis ton ami. Non, j'ai pas d'ami ! Personne m'aime ! J'ai envie de mourir, j'ai pas demandé à vivre, moi j'ai demandé rien à personne ! Allez, calme-toi. Tu veux qu'on allait voir David Copperfield ? Sans déconner ? T'as des places ? Oui, oui, on se débrouillera. En tout cas, merci, monsieur le porte-parole du gouvernement. La suite. Banlieue maintenant, McDonald's s'est engagé à installer 40 nouveaux restaurants dans des banlieues difficiles. Un bel effort d'intégration qui devrait reformer le tissu social. Bonjour monsieur, je voudrais niquer la serveuse, s'il vous plaît. Sur place ou à apporter ? Image du jour, c'est la joie de tous les jeunes garçons qui ont voté pour Jacques Chirac. Ma réforme de l'armée que j'ai est simple, il s'agit de supprimer le service militaire. Et ce, d'ici à 2001, soit dans à peine six ans. Et oui, c'est ça l'effet Jacques Chirac. Une joie immense, mais jamais plus de trois secondes. Télévision, un journaliste de France 2 a retouché la photo de Macombe Mbole. Le jeune Zahiroi a battu dans un commissariat du 18e il y a trois ans. Voici la photo originale. Le journaliste s'a jugé plus digne de gommer la bouteille de champagne. Mais il aurait pu aller plus loin, c'est vrai que la casquette, ça fait cliché jeune de banlieue rappeur, c'est pas très digne non plus. Et pareil pour le blouson, ça fait négligé, c'est pas digne du tout. C'est comme cette couleur noire, ça fait gros poncif, crime raciste, c'est vraiment indigne. Voilà, là on y est. Voilà la photo vraiment digne de Macombe Mbole. Vous voyez, le jeune Zahiroi assassiné dans un commissariat. Voilà, sans transition, je reçois Jean-Marie Kavada, Farid et Jamel. Bonsoir. Moi, salut. Oh, bonjour, monsieur. Alors, Jean-Marie, mercredi, votre émission La Marge du siècle portait sur l'échec scolaire et vous avez refusé d'inviter des jeunes de banlieue en échec scolaire, justement. Oui, pour la clarté du débat. Je respecte beaucoup ces jeunes, mais ils ne savent pas s'exprimer correctement. Le débat est une notion qui les dépasse. Si je ne les invite pas, c'est pour les protéger, pour qu'ils n'aient pas l'air stupides en public. Oui, Farid, je crois qu'il y a le prof de la télé qui te traite de bourricole. Va te faire enculer, toi. D'où t'as vu que je ne sais pas parler, toi ? Ouah, elle va te faire enculer, il dit. Quoi ? Moi, tu crois que tu vas passer à la télé si tu dis enculer ? Mais l'autre, il faut être poli pour la télé. Quoi ? Elle va te faire enculer, ce n'est pas une insulte. Il faut te faire enculer, toi. Ben si, Farid, c'est un peu mal poli. Ben non, je le dis tout le temps. Aïe, mais c'est abusé. Quoi ? Mais comment il est chamé, son argument de la mort ? Mais quoi ? Ben, ce cratère, lui, c'est pas parce que tu te trompes tout le temps que c'est plus une erreur. Ouais, vas-y, je te parle pas, toi. Ta mère à poil sera baissade, toi. Ouais, tu parles pas de ma mère. Quoi ? Ouais, tu parles pas de ma mère, je te dis. Va te faire enculer, toi, quoi. Vous voyez, Patrick, le niveau. Invective, développement confus, syntaxe approximative. Mais pas aux enfants. Vous ne savez qu'injurier. Ouais, toi, je te pisse au cul avec une paille de 500 mètres de long sans toucher les bords. Voilà. Encore une injure. Euh, non, ça, c'est une métaphore. Et je t'emmerde. Vous voyez, Patrick, la marge du siècle est une émission de haute tenue et ils n'en ont aucune. Mais c'est sûr qu'ils ne s'expriment pas comme vous, mais ils ont peut-être des choses à dire. Ouais, non, non, laisse, monsieur. Ben, lui, il peut faire parler de l'échec scolaire avec des promis de la classe. Ah, ouais, 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 genre... Ouais, ma pauvre maman. Mille pardon, je n'ai pas eu mention très bien au BAC. Je n'ai eu que mention bien. Wow ! Zob, mon fils, je te répudie, mais que vas-tu devenir si tu ne peux pas faire l'éohéna ? Ouais, je ne ferai que s'y en se pot et si, par malheur, il ne m'arrive rien de beau, je finirai à la télé, tout comme l'autre bourricot. Enculé ! Oui, ils sont incontrôlables. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Eh ben, tu vois, monsieur, moi, je comprends tout qu'est-ce que tu dis, toi. Ouais, monsieur le prof. Djamal, il est plus fort que toi. Il est bilingue. Bien. Bien, Jean-Marie, il ne nous reste plus qu'à prendre un correspondant en banlieue. Allez, la suite. Ça va, Jean-Pierre ? Je te parle, Jean-Pierre. T'as pas vu le sens interdit ? Qu'est-ce que tu veux ? Rien, je veux juste te voir. Tu fais quoi, là ? Ça te regarde pas. Eh, tu peux bien me dire. J'écris, voilà. T'es content ? Un poème ? Ah ben, c'est bien, ça. Pour ta copine, la petite Laurie ? Elle n'est pas petite. D'abord, je te signale qu'elle a un mec, alors, hein, doucement, quoi. Ah ben, tant mieux pour elle. Et tes dossiers ? T'as travaillé tes dossiers ? J'ai pas envie. Comment ça, t'as pas envie ? J'ai pas envie. Les dossiers, c'est chiant. Et en plus, ça sert à rien, alors. Attention, Jean-Pierre, je te préviens, si tu me ramènes des mauvais chiffres de chômage ce mois-ci, t'iras pas voir Laurie en concert. Eh, c'est ça. Eh ben, essaye. Si tu m'empêches d'y aller, je m'en fous. Je me casse cette baraque pourrie et tu seras bien embêté, voilà. Enfin, qu'est-ce que t'as ? Mais c'est pas possible, ça. On peut plus rien dire. Y'en a que pour cette Laurie, hein. Ouais, exactement. Parce qu'elle, au moins, elle est belle. Et puis elle est jeune. Et puis elle chante bien. Toi, t'es vieux, t'es moche et t'es nul. Allez, excuse-moi, je voulais pas. Allez, c'est rien, là. Allez, pense à la positive attitude. Laisse-moi. Oh, putain. Faut vraiment que je n'ai personne à mettre à sa place pour supporter ça. Je suis donc avec Franck. Franck, c'est des élèves de Terminal. Il y a un malaise chez les professeurs qui se demandent quel est leur rôle face à des élèves qui ne veulent pas apprendre, qui ne sentent pas la nécessité de l'instruction. Vous le ressentez vous-même ? Euh, ouais. Non, moi, je m'en fous. L'école, ça sert à rien. Le bac, c'est une arnaque. Tu peux pas gagner d'argent avec ça. Bon, allez, vas-y, pose-moi une question à 1 000 euros. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Bah si. La télé, on gagne des sous. Sinon, ça sert à quoi, la télé ? Non, c'est pas ça, la télé. Bah si. Non, non. Mais vous regardez quoi, exactement ? Moi ? Mais je regarde tout, moi. Moi, je connais tout. Starak, le loft, popstar, Greg le millionnaire, le bachelor, à la recherche d'un nouvel star, Firfactor, Koh-Lanta, tout, tout, tout. Je connais tout, moi. Oui. Je voulais que nous parlions du malaise dans l'éducation de cette sous-culture qui s'installe. Mais t'es prof, toi ? Pourquoi ? Bah parce que t'es chiant. Ah, pour vous, l'école, l'épreuve, c'est chiant ? Bah ouais. Surtout, ça sert à rien. On gagne même pas d'argent. Oui, mais enfin, y'a pas que l'argent. Bah, y'a quoi, alors ? Y'a l'intelligence, la culture, l'instruction. Ah oui, non, non. Moi, je veux pas ça, moi. Non, 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 non. Ça, c'est une arnaque. Moi, je veux 1 000 euros, moi. Non, oui, non. C'est pas possible. Mais l'intelligence, c'est relatif. Regarde les profs, super intelligents, ils gagnent 1 500 euros le mois. Alors que moi, rien qu'en répondant à la question de Thierry Roland pendant le match, je gagne 10 000 euros. Et pourtant, elle est con, la question. Vous l'avez déjà gagné ? Non. Mais intelligent, ça sert à rien. Si t'es intelligent, t'es obligé de travailler. Tu peux plus faire popstar, star hack, nouvelle star. Moi, je préfère être con et riche, moi. Puis d'abord, quand t'es riche, les gens, ils te trouvent pas con. Je comprends mieux le malaise des professeurs, là, du coup. Ah, bah, tu vois, j'ai bon. Donne-moi 1 000 euros, maintenant. Non, non. Et puis, si c'est si bien que ça, d'être intelligent, dis-moi pourquoi y'a autant de cons. Allô ? Là, j'avoue, je... Moi, c'est ma filière, moi, con. Ma prof de maths, Mme Voilard, elle est intelligente, eh bien, elle passe pas dans Voici. Jean-Pascal, lui, il est con comme un robinet, il est dans Voici tout le temps. Bah, c'est pas un métier, ça. Mais ça rapporte de l'argent. C'est ça, l'important. C'est ça que je dis. Le monde, il est fait pour les cons. La télé pour les cons, le ciné pour les cons, le sport pour les cons. Et Voici, tire à 500 000 exemplaires. Je serais quand même bien cool de vouloir être intelligent pour finir pauvre comme un robinet, en plus. Ouais. Ah, finalement, vous devriez aller passer le bac philo demain. Vous avez plein de choses à dire, vous. Non, j'ai dit non ! La suite. Et puis, les campagnes de prévention en tout genre se succèdent. Contre le cannabis, l'alcool, la vitesse. Maintenant, il est même interdit de se promener à plus de 3 dans certaines communes. Petit message civique. Jeune, ce message est pour toi. Tu es angoissé par ton avenir. Tu ne vois aucune perspective. L'amorosité ambiante t'affecte et c'est Jacques Chirac, ton président. Tout va mal. En plus, on t'interdit de boire, on t'interdit de rouler vite, on t'interdit de fumer un petit joint. Tu penses que tu ne peux plus t'évader, que tu ne peux plus t'en sortir, rêver, que tout est foutu. Tu as tort. Il reste une solution. Le handball. Le handball, un sport fun. Tu peux y jouer partout avec tes amis. Tu peux emmener ton ballon en boîte. Si tu n'es pas maghrébin, tu peux passer le ballon à un copain. Et en été, tu peux partir te perfectionner en Allemagne, la patrie du handball. Attendez, c'est le dernier truc positif qui reste aux jeunes aujourd'hui, ça ? Oui. Le handball. C'est nul, c'est quoi ce truc ? C'était un communiqué de la Fédération Française de handball. Voilà, sans transition télévision, ce soir, une nouvelle série arrive sur Canal+. Skin, la première série pour ados écrite par des ados. Extrait. Salut. Salut. Moi, ça va ? Pas trop. Je suis en train de battre tripé. Moi, pareil. Des primes totales, quoi. Putain, on se fait yèche grave. On fait quoi ? Si on allait au centre commercial, tuer des gens. Oh non. En plus, mon frère a pris la bagnole. On reste ici, plutôt. Ok. Mon Dieu. Ah, c'est malin. Les ados, au lieu d'écrire des bêtises, il ferait mieux de faire leurs devoirs. Sans transition, politique française, la ministre du Logement, l'écologiste Cécile Duflo, dénote par son style vestimentaire et ses prises de position controversées. Une attitude que certains jugent immature. La nuit tombe sur les galapagos. C'est le moment que... Ça va ? Ça s'est bien passé aujourd'hui ? Pacifique. Ah, chaque année... Noël t'as demandé si ça s'était bien passé. Ouais, ouais, comme d'hab. Tu pourrais arrêter de jouer avec ton téléphone quand on est à table. On n'est pas à table, on est devant la télé. Bon, Cécile, quand est-ce que tu vas parler d'écologie avec Hollande ? Oh, ça recommence, putain. Mais vous êtes lourds avec ça. Il faut que tu en parles. T'es à Europe Écologie Les Verts, je te rappelle. Ouais, ben, la dernière fois que j'ai parlé des plantes, je me suis pris un Averteau. Tu n'as pas parlé des plantes, tu as parlé de cannabis. Ah ouais ? Et cannabis, c'est pas une plante, peut-être ? Pfff. Cécile, rassais-toi tout de suite. Attends, c'est bon, tu ne parles pas comme ça, tu n'es pas ma mère. Ah, non, ma mère, c'est lui. On mange quoi ? J'ai fait un plat au tofu. Encore ? Ah, j'en ai marre. Tu es écolo, il faut que tu manges écolo et que tu montres l'exemple. Ah ouais ? Eh ben, je vais vous montrer l'exemple en étant très écolo. Quand même. Mais, mais qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'ai jeté mon tofu dans le compost. Ça, c'est colo, non ? Cécile, arrête un peu. Vas-y par là, maman. Si tu n'as pas compris, ça veut dire oublie-moi un un. C'est quoi ce jean ? Ben quoi, qu'est-ce qu'il a ton jean ? Mais vous l'avez repassé ! Depuis quand on repasse un jean ? Mais comme tu voulais le mettre pour la photo officielle du gouvernement, on s'était dit que... On s'était dit que c'était peut-être mieux qu'il soit repassé. J'en ai marre, marre, marre de vous ! Cécile, calme-toi ! Et si ça continue comme ça, je vais prendre ma carte au PS. Voilà ! Chie-mire ! Salut, bande de bâtards ! Bienvenue sur Kaira Shopping. C'est Nardine. Je suis avec mon sauce Abdelbrist. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. On répète plus rien. Abdelbrist qui débarque avec des idées de ouf. Oh ouf ! Des objectifs de vente, des concepts, tout ça qui sort de sa tête. Ouais, Nardine, ça sort de là, t'as vu ? Alors, aujourd'hui, t'as quoi, Brice ? Aujourd'hui, t'aimes sécurité, gardiennage, vigile, maître chien, frère. Oh, exactement, frère. Tous les gars, aujourd'hui, qui se baladent en France sous le gros Hollande et qui flippent, t'as vu ? Ça peut plus durer. Bah ouais, c'est pas plus durer, sa mère ! Alors, tu proposes quoi, Abdelbrist ? Hé, le nain ! Viens là, ramène ta gueule ! Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je suis chaud de ouf ! Ah, lui, c'est le nain, c'est un rageux, attention ! Ah, lui, lui, c'est une vraie caillera, c'est un produit qui règle tous les problèmes, frère. Rien qui fait le ménage, tout, problème de parking, bagarre de rue, guerre civile en Libye, ou fin de mois difficile, il est halte, t'as vu ? Il est halte de ouf ! Ah, ouais, je suis chaud, là, je suis trop chaud ! C'est un vrai malade, il a peur de rien de ouf ! Exemple, tout de suite, mise en application et tout, mise en situation de ouf, c'est un cadeau, Abdelbrist, tu fais le gros lard. Ouais, bonjour, je suis François Hollande, je vais taxer les riches à 75%. Aïe ! Ah, le long kick de ouf, t'as vu ? Il a éclaté grave, quoi, il a trop mal, il pleure comme un bâtard, maintenant ! Bon, je suis métamorphosé des genoux, il est trop efficace, le nain, t'as vu ? C'est trop un ouf, il m'a tué ! Alors, si t'es intéressé, à part d'autres nains, tiens-toi après pour 2017, t'as vu ? Ah, tu prends un bulletin de vote, tu le glisses dans une urne de bâtard, et nous, après, t'inquiète, on va gérer, frère. Je peux lui remettre un coup ? Bon, reste tranquille, frère, c'est dans 4 ans, garde ta rage ! Kaira Shopping, les vrais Kaira, c'est pas celle qu'on croit. Alors, ils sont revenus, les oiseaux. Ça fait plus d'une heure qu'ils squattent le hall, j'appelle la sécurité ? Non, je m'en occupe. Allez voir. Oh, ben, c'est au-delà ! N'importe quoi ! Arrêtez votre numéro ! Tu sais, Alain, tu ne trompes personne, là. Alain, Pierre Alain, c'est Péju qui est dans la place. Avec M. Seraf. Et Notorious Small. Yo ! Vous êtes ridicule, hein ? Retournez dans vos bureaux. Oh, 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 le yo ! Nous, les Jones, les Oldimers, c'est ça, nos bureaux ! Ouais ! On est hors système ! On est des déglingots aussi ! On va tout faire péter ! Faites pitié, les gars, hein ! Qu'est-ce qu'il a, Béreau ? C'est un rebel ! Il a stiffé de la colle et il plane ! Avec un bâton de colle blanche ? C'est de la hu-hu ! Ça déchire sa race, hein ! Attention, les bourges ! Maintenant, on va se déchirer au panaché. Je n'avais qu'une pour toi ? Eh ouais ! No limit ! Bon, allez, c'est fini, les comiques. Dégagez ou j'appelle la police ? La police ? On l'enquiquine ! Molo, quand même, M. Seraf. Oui, pardon, c'est le panaché. Tu m'étonnes. Ça tourne d'un coup, là. Ça va, Péju ? Ça va la chamade, là-dedans. Où sont mes gouttes ? Je les ai. Et puis, j'ai froid d'un coup, là. Tu m'étonnes. On est en plein courant d'air dans ce satané hall. Tiens, voilà ton plaid. Eh ben, bravo. Elle est belle, la jeunesse, hein ? Les jeunes en politique, là, depuis 40 ans. Tu lis quoi ? La rubrique nécrologique. Tu savais que Dakota Robinson et Shona Fields étaient décédés ? Ben, je me doutais pour Dakota. Elle avait du mal à se remettre de la fusillade du mois dernier. Et Shona, elle avait quel âge ? Elle allait sur sa onzième année. Son petit frère a trouvé les housis dans l'armoire de ses parents. Et bon ! Oh là là, l'accident classique. Ben, on peut dire qu'elle aura bien vécu. Je crois qu'on va bientôt avoir de la pluie. Il y a des nuages ? Non, mais la balle de 22 que j'ai reçue à la fusillade de la Kermesse, elle me lance dans la hanche. Ouah, c'est signe de pluie. Vous allez où ? On va voir Dylan. Il est sorti de sa chambre pour la journée. Ah, Shona, je ferais mieux de rester chez lui. Ça, c'était en accompagnant Davis, mon copain afro, à son cours de théâtre. J'ai fait l'erreur de me mettre entre lui et un policier blanc. Et ces deux-là, c'était à la cantine en 2012. Le petit Jefferson est devenu fou quand on lui a refusé du rap de frites. Il a sorti son M16. Et ça te fait quel âge, maintenant ? Il faut lui parler plus fort. Il a reçu un éclat de grenade dans l'oreille en allant au ciné. Ah, ok. Ça te fait quel âge, maintenant ? J'ai fêté mes 16 ans au printemps dernier. Ouah ! En même temps, quand on voit les ravages de la vieillesse, parfois je me dis que je préférerais partir plus jeune. Oh, non. Oh, non ! C'est parti ! David Guetta ne marche qu'en discothèque. C'est parti ! C'est parti !